Bonjour et bienvenue sur ma chaîne MyCooking Comme vous le voyez je ne suis pas dans ma cuisine car je voulais vous montrer les achats que j'avais effectués pour Noël Alors pourquoi Noël ? C'est car j'avais fait plutôt pas mal d'achats donc je voulais vous montrer tout ça peut-être que ça vous donnera des idées Alors en fait ce n'était pas vraiment le jour de Noël puisque le jour de Noël on l'a fait en famille avec un peu plus de monde et puis j'avais voulu le refaire deux jours après donc le 26 avec mon frère, ma belle-sœur, mon neveu, ma nièce mais vos parents et bien sûr mon chéri Donc pour la vidéo je vais vous expliquer ce que j'ai acheté en fonction de l'entrée, du plat et du dessert et je vous mettrai les ingrédients de ce que vous verrez dans les photos dans la barre d'infos ensuite si jamais vous voulez que je vous explique une recette dites-le moi, je le ferai ou dans les commentaires ou alors si vous voulez je le ferai en vidéo Donc c'est parti, je vais d'abord vous montrer la photo de l'entrée Donc la voici Donc comme vous le voyez il y a une vérine avec de la purée d'avocat alors il y avait aussi du jus de citron et des crevettes pour ceux qui le souhaitaient j'avais mis une petite cuillère à café pour la présentation et pour pouvoir manger ensuite il y avait une autre vérine ça devait être un oeuf surprise donc en fait il fallait casser l'oeuf, le vider, garder la coquille, la nettoyer, la sécher mais ça prenait énormément de temps et du temps j'en avais pas donc du coup j'ai préféré tout mettre dans une vérine ensuite il y a une terrine où j'avais fait un foie gras mi-cuit et puis une salade façon italienne avec des tomates cerises, des pignons et du parmesan alors pour l'entrée j'avais simplement acheté un ciseau à oeuf alors ça se présente comme ça puis lorsque vous appuyez il sort des dents donc ça permet de casser la coquille proprement donc du coup j'ai pas pu m'en servir pour la présentation mais sincèrement pour faire des oeufs à la coque c'est génial comme ça pas besoin d'essayer avec le couteau et ça marche super bien ensuite j'avais aussi acheté des petites terry alors j'en avais acheté des blanches et des rouges donc voici donc les blanches et les rouges pour le plat j'avais fait une dope provençale donc voici la photo pour la cuisson j'avais simplement emprunté une cocotte en fonte à Belle Maman maintenant on va passer au dessert alors pour ça je voulais faire les 13 desserts provençaux mais je les ai fait à ma façon c'est à dire que j'ai simplement fait 13 desserts différents voici la photo vous voyez en haut à gauche une première vérine ce sont des trifles au chocolat et aux framboises avec des meringues au fond la vérine du milieu il s'agit du tiramisu voici le lien pour pouvoir le réaliser la troisième vérine c'est une mousse au citron avec du mascarpone alors ça je vous montrerai bientôt comment la réaliser avec aussi une mousse au chocolat classique ensuite il y avait des barquettes caramel beurre salé une cuillère au chocolat vous avez deux macarons, un au chocolat, un à la vanille et framboise vous avez une bouchée au framboise tout à droite un financier chocolat vanille le gâteau que vous apercevez c'est un brownie et tout à gauche ce sont des tartelettes au citron pour l'instant on a 11 desserts donc je vais vous montrer ce que j'avais acheté pour les réaliser donc tout d'abord pour le tiramisu j'avais acheté ce petit chinois parce que j'en ai un plus gros mais je me suis dit que pour les vérines ça n'allait pas être pratique et sincèrement je suis bien contente de l'avoir acheté pour les cuillères au chocolat il fallait faire fondre du chocolat au bain-marie et je me suis servi de ce petit moule alors vous voyez c'est comme ceci donc vous versez le chocolat fondu dans les cuillères vous laissez reposer au frais et puis vous démoulez par contre à cet endroit là c'est vraiment fragile donc il faut faire attention pour les démouler j'ai fait comme ceci je tirais d'abord délicatement et je la sortais car si vous essayez en poussant de chaque côté ça casse à cet endroit là et c'est la catastrophe pour faire les bouchées au framboise j'ai simplement fait dans ce moule là alors c'est un moule classique vous le trouvez partout sachez que moi j'ai acheté mes moules à Mcdan c'est un magasin comme la forfouille ou à l'orgifi les moules sont environ entre 3 à 5 euros le seul petit bémol des moules je dirais que parfois il laisse un arrière-goût de silicone sur les gâteaux que vous avez préparés et pour ça j'ai trouvé une astuce c'est que lorsque vous l'achetez vous les laissez au four pendant 10-15 minutes à 200 degrés 190-200 degrés et s'il faut vous réitérez l'opération il y en a certains aussi qui versent de l'eau dedans qui secouent et qui mettent ensuite leur préparation alors bon je ne l'ai jamais testé mais pourquoi pas j'ai acheté aussi ce moule là alors ce sont des petits rectangles dedans j'ai fait le financier au chocolat et à la vanille puis il me fallait un moule pour faire des barquettes au caramel et beurre salé et je n'en ai pas trouvé en forme de barquette vous savez comme ceci donc j'ai trouvé celui-ci qui m'a permis de mettre le caramel beurre salé dans le creux donc c'était parfait vient autour des macarons pour cela j'ai acheté tout d'abord des sacs de congélation alors ça remplace très bien la poche à douille donc ça se présente comme ceci ce sont des sacs tout simplement vous le retirez à cet endroit là ensuite vous versez la préparation à l'intérieur vous coupez le coin et ça vous sert de poche à douille sachez aussi que 3 litres c'est largement suffisant pour les préparations j'ai aussi pris un moule à macaron alors ça se présente comme ceci c'est bien plus pratique que sur une simple feuille de cuisson voyez la taille ils sont plutôt de taille moyenne grande mais moi je me servais du cercle que vous voyez à l'intérieur pour pouvoir faire des macarons réguliers et ça a plutôt bien fait l'affaire un accessoire que j'avais déjà mais qui est indispensable pour faire des macarons c'est la maryse ou alors la canne à pâtisserie autre article pour les macarons mais il ne s'agit pas d'un ustensile de cuisine ce sont les colorants alimentaires alors là il s'agit de colorants en poudre alors je vais vous montrer en fait il y a les 3 couleurs primaires donc là il y a le jaune ensuite le rouge mais qui ressort un peu rose et puis le bleu mais qui pour le coup est carrément vert mais bon vert qu'on sait pour les 11 desserts présents dans l'assiette c'est terminé pour le 12ème dessert j'avais prévu une fondue au chocolat donc pour cela on trempait nos morceaux de fruits dans le chocolat fondu c'était délicieux pour le 13ème dessert par contre je suis désolée j'ai oublié de prendre la photo c'était une bûche au Nutella alors c'était simplement un roulé au Nutella avec autour une mousse au Nutella et pour la décorer j'avais pris ceci alors ce sont des petits sucres en forme de coeur donc rouge j'avais aussi pris des petits sapins de Noël et puis des décorations comme ceci en sucre alors là il reste un bonhomme de neige un sapin une chaussette ce qu'on met en décoration sur la porte et puis il y avait une tête de Père Noël et le dernier j'ai oublié ce que c'était et puis mon chéri l'avait vite mangé j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite un très bon week-end de très bonnes fêtes de Pâques je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite